À la baie Saint-Paul, là où tout le café de La Réunion a démarré, là où les premiers plans de Bromont-Pointu sont arrivés. Donc c'est toute une petite histoire. Après, cette maison, c'est aussi une autre histoire personnelle, puisqu'on est aussi chez moi, c'est cette maison dans laquelle je suis né. Et donc j'ai passé mes 10 premières années de vie. Et donc aujourd'hui, cette maison qui est transformée en une torréfaction de café de spécialité. Écoute, pour torréfier, alors tout se passe ici, comme tu peux le voir, pour torréfier, d'abord je reçois les grains verts. Donc tu as un petit échantillon, c'est un petit peu mon bordel de torréfaction. Donc tu as tous les sacs de grains verts qui arrivent ici, des différentes origines du monde, la Colombie, le Guatemala, le Costa Rica, mais aussi La Réunion, parce que je travaille aussi avec des producteurs en direct à La Réunion pour le Bromont-Pointu et bientôt le Bromont-Bron, je l'espère. Donc voilà, ce sont des grains que je reçois verts, je peux te montrer ça. Donc voilà, là tu as des grains verts en fait. Ce sont des grains qui ont été transformés, enfin c'est un fruit qui a été transformé, le fruit de la cerise, puisque le café en fait c'est un fruit à la base. Et le producteur qui vient le transformer, le sécher et l'amener à cet état qui a un état de grains verts avec un taux d'humidité qui est autour des 10%. Donc prêt à torréfier. Avec ce grain verts, je l'emmène ensuite en cuisson dans ce four, ce magnifique probate. Donc la torréfaction, comment ça va se passer ? C'est que j'emmène le grain ici dans l'entrée du four. Elle va tomber dans ce tambour qui va tourner comme une machine à laver. Les températures de charge d'un café, ça peut varier en fonction des grains et de ce qu'on veut faire. Ça peut varier entre 180 et 220 degrés en dégout de charge. Et ensuite, ça va cuire pendant, allez, entre 8 et un quart d'heure. Et une fois que ce grain est cuit, je viens le sortir de ce tambour et il vient atterrir ici. Donc là, tu peux regarder, c'est la dernière cuisson que j'ai faite. Et tu tombes bien, c'est un bourbon pointu. Donc là, on est sur le café, un magnifique café qui vient d'un terroir des Mac. Donc c'est le café de patrice de verge. Donc on le fait ensemble ce café. Là, on est sur un bourbon pointu de calibre 12. Donc calibre 12, ça veut dire qu'ils sont tous calibrés, ils ont tous la même taille. Et donc c'est du bourbon pointu, tu peux reconnaître ça à la forme du grain. Donc on voit bien cette forme caractéristique avec ses petites pointes de chaque côté du grain. Et c'est un grain du coup que j'ai appelé moins ticanote. Parce qu'il me faisait penser, c'est un grain aux embarcations créoles qu'on peut trouver dans la baie de Saint-Paul. Donc ticanote parce que c'est un calibre 12, donc un petit calibre. Et j'ai un autre café qui va arriver, qui est un calibre 16, donc un plus gros, que j'ai appelé grand canote. Forcément pour la préparation de ces cafés, on est principalement torréfacteur, mais aussi on accompagne nos clients, que ce soit particulier ou professionnel, pour l'extraction de ce café. Et donc mon idée, si tu veux, c'est d'aller au bout de la chaîne, mais vraiment pour essayer de sublimer ces cafés spécialités, côté barista. Donc qui dit extraction, dit d'abord équipement. Donc ça peut être soit des petits accessoires comme des pistons, des cols brou, donc les KMX qui est aussi une extraction douce avec un système de filtre en papier. En fait, le principe, si tu veux, c'est qu'on va venir mettre ici un filtre en papier qui est dédié à cet appareil, à cette carafe. Tu vois qu'on est un petit peu dans l'esprit oenologie, ça rappelle un peu les carafes à décanter du vin, donc c'est aussi un très bel appareil. Et il a la particularité de donner beaucoup de douceur et beaucoup de bellicatesse au café qui va être restré là-dedans. Donc ça va être, à partir de la semaine prochaine, notre méthode d'extraction de prédilection pour tous les bons pointus qu'on aura torréfiés ici. Ça, c'est un peu une petite excuse que je partage avec toi, puisque ça ne va commencer que la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada